J'ai choisi de m'investir au sein de l'association AEVE et de la méthode des 3i. C'est tout d'abord parce que cette méthode est vraiment centrée autour de l'enfant et que nous avons un peu comme leitmotiv de ce lycée guidé par l'enfant. On considère, et de nombreux psychopédagogues comme Montessori, enfin il y a Frobel, on pourrait en citer beaucoup d'autres, ont mis en évidence que c'est vraiment l'intérêt de l'enfant, la motivation de l'enfant qui vont permettre une évolution. On est vraiment, non pas dans une dynamique de coller un comportement, mais d'essayer de partir en effet sur ces bases que sont la communication visuelle, la communication gestuelle, la perception de soi, la conscience de soi pour arriver ensuite à autre chose de plus comportemental. Voilà, donc se laisser guider par l'enfant, passer par le jeu, qui pour nous en tant que psychologues est un médiateur extraordinaire à la communication, parce qu'il est un moyen en tout cas pour des enfants qui n'ont pas le langage, comme la plupart de vos enfants en tout cas au début, ni gestuel, ni dans la parole, parfois encore moins dans le regard dans les débuts, le langage est pour nous un moyen de rentrer en communication avec l'enfant. Et pardon, le jeu est un moyen pour nous de rentrer en communication avec l'enfant et surtout de venir là où il en est. Donc auprès de l'enfant, dans la salle de jeu en tant que psychologue, finalement notre formation qui nous a sensibilisés, enfin et même formés, au développement normal d'un enfant ainsi qu'à son développement pathologique, nous permet d'être beaucoup plus sensibles au comportement de l'enfant. C'est-à-dire, je vais prendre quelques petits exemples, ils vont nous permettre de distinguer un même comportement qui va être du type auto-stimulation d'un comportement qui va être dans le jeu d'exploration. Alors là, le souvenir qui me vient, c'est qu'on a parlé de tout ce qui était babillage, vocalise. J'ai pu observer dans différentes séances un enfant qui était vraiment dans le stade du babillage, de la vocalise, donc il y avait beaucoup de jeux de bouche dans lesquels on pouvait vraiment entrer, qu'on pouvait entretenir, parce que c'était la base d'un développement. À d'autres moments, ce n'était plus un jeu de bouche ou de vocalise, c'était un jeu de gorge. C'est-à-dire, il y avait vraiment une auto-stimulation et une recherche d'un jeu avec la glaire, je dirais même, que nous n'avions surtout pas à entretenir, parce que c'était pour lui un moyen que de rentrer dans une stimulation sensorielle qui l'enfermait. Donc le fait d'être un peu sensible à ces différences-là nous permet d'entretenir un jeu lorsqu'il est vers un développement, ou de le dériver lorsque l'enfant s'y enferme.